Ça va Pierre Lesson ? Oui, ça va et toi Benga ? Tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler des logements en France et j'aimerais savoir quels sont les types de logements disponibles à la location en France ? Alors, il y a plusieurs types de logements. Ce qui varie, c'est souvent soit appartement ou maison. Et dans les appartements, ça va aller du studio, donc une seule pièce. Et après, ça va varier au nombre de pièces. Il faut aussi savoir que les appartements ou les maisons peuvent être disponibles soit en location seule ou alors en colocation. Donc avec plusieurs personnes qui louent le même appartement. Et est-ce qu'il y a des différences entre les appartements, les logements dans les grandes villes et dans les zones rurales, par exemple ? Oui, alors la principale différence, ça va être déjà dans le prix. Mais en zone rurale, on voit beaucoup plus de maisons, on voit beaucoup moins d'appartements. Et dans les grandes villes, plus la ville sera grande, plus on sera sur des logements en appartement avec des nombres de pièces de plus en plus réduits. Et souvent, on va se retrouver dans des colocations. Et toi, tu vis dans une grande ville ou plutôt ? Moi, je vis dans une grande ville. Alors, ce n'est pas une métropole, ce n'est pas comme Lyon, ni Paris ou Marseille, mais ça reste une grande ville. Donc on voit beaucoup de résidences et c'est souvent des appartements. Beaucoup moins de maisons individuelles. Je te donne un scénario. Tu cherches un appartement, tu es étranger, tu cherches un appartement en France. Quels sont les critères principaux que tu vas chercher ? Je pense qu'il faut déjà chercher avec le prix, voir un petit peu ce qui est dans notre budget, mais aussi un petit peu la proximité d'un commerce, la proximité des transports en commun, parce que si on arrive dans un pays, on ne va peut-être pas forcément avoir tout de suite son permis de conduire ou la voiture. Donc c'est bien d'être proche des transports en commun. Des écoles aussi, si on a une famille ? Oui, si on a une famille, c'est bien d'être proche d'une école aussi. Et voilà, c'est déjà ça. D'accord. Alors pour les étrangers, les étudiants qui vivent en France, soit pour étudier, soit pour travailler, quand ils cherchent sur le banc, sur l'ogier.com et ainsi de suite, souvent on voit des thèmes T1, T2, F1, F2. Ça vous dit quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? T1, T2, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, ça commence le plus bas, c'est studio. Donc dans un studio, il y a chambre, cuisine et salons dans une seule pièce. Et généralement, la salle de bain, les toilettes sont à part. Les salles de bain et les toilettes ne comptent pas comme des pièces dans l'achat ou la location d'un appartement. Après T1, on va être généralement sur un appartement qui restera toujours petit, mais peut-être avec une cuisine séparée. Après T2, on arrive avec une chambre séparée. T3, il y a donc trois pièces. Le T2, il y a le salon. Salon, la chambre et après une cuisine. Alors la cuisine, ça peut être une kitchenette, donc ça peut être... American, OK. Mais c'est par exemple comme moi, je vis dans un T2, donc la cuisine, elle n'est pas séparée. Mais par contre, j'ai bien une chambre, donc une pièce avec une grande superficie qui est donc libre. Et c'est ce qu'on appelle cuisine américaine, un truc comme ça ? La cuisine américaine, c'est quand la cuisine, c'est bien dans un espace séparé et qu'elle n'est pas dans une pièce en tant que telle. Il n'y a pas de mur entre la salle à manger, le salon ou la salle à manger et la cuisine. Quel est le coût moyen d'un loyer dans une grande ville, par exemple à Paris ? Alors, tout est relatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de types de logements pour répondre à la forte demande à Paris. Par contre, Paris, c'est vrai que c'est la ville la plus chère en France. Donc, avoir un studio à 400 euros, ça sera plutôt un placard. Mais pour les étudiants, il y a des facilitations pour avoir des logements sur Paris et ça peut exister. Par contre, ce sera des chambres d'étudiants. Et c'est dans ce cours, par exemple. Voilà, il faut aller se rapprocher du Crous, par exemple. Ou alors, prendre un appartement en colocation. Ça se fait beaucoup plus pour pouvoir habiter sur Paris quand on est étudiant. Est-ce que c'est la colocation ? Parce que quand je suis venu en France, la première fois, par exemple, je n'avais pas compris... La colocation, généralement, c'est un grand appartement. Donc, après, ça dépend du nombre de colocatières. Donc, ça peut être T3, T4. Donc, avec plusieurs chambres séparées. Chaque chambre est assignée, normalement, à une personne. Et par contre, les pièces comme la salle à manger, la salle de bain et la cuisine sont partagées. Donc, ça implique forcément d'avoir des règles un peu de vie commune. Parce que si on partage la cuisine avec des personnes qui sont aussi des colocataires, il faut qu'on ait forcément un peu établi des règles sur l'utilisation des espaces communs. Il faut, pour louer un appartement... Moi, quand j'ai loué mon appartement, il me fallait ma pièce d'identité. C'est sûr. Et il faut aussi... Le titre de séjour. Le titre de séjour. Et après, il faut justifier ses revenus. C'est-à-dire que... Pour... Pour payer un logement, il ne faut pas que ça dépasse plus de 30% ou 33% de ton salaire. Ça, c'est x3. Voilà. Donc, il faut que le loyer x3 soit égal à ton salaire ou alors inférieur à ton salaire. Par exemple, si tu gagnes 2500, par exemple... Si tu gagnes 2500, il faut diviser par 3. Ça fait à peu près... Ça fait à peu près 750 euros de loyer. Dernière question. Est-ce que tu peux partager une expérience personnelle liée à un appartement ? Peut-être que tu as rencontré des problèmes avec un appartement ou bien quand tu étais en colocation, tu avais des colocataires avec qui ? Alors, je n'ai jamais été en colocation, justement, parce que je sais bien que je connais bien les difficultés liées à ça. Par contre, c'est vrai que j'ai eu une petite galère d'appartement. Moi, l'appartement dans lequel je vis actuellement, je l'ai vu se faire construire. Je l'ai vu... J'ai vu tout l'immeuble se faire construire depuis la fenêtre de mon studio. J'étais dans un studio étudiant à l'époque. Et petit à petit, il s'est construit. Donc, quand il a fini de se faire construire, j'ai voulu le visiter. Et j'ai tout de suite signé les papiers. Ça m'a beaucoup intéressé. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai signé le papier et le moment où j'ai dû emménager ? Il y a eu le grand confinement. Et du coup, j'ai dû rester encore deux mois dans mon petit studio à regarder depuis ma fenêtre mon appartement avec un beau balcon. J'ai dû bien sûr, du coup, défermer mes cartons aussi parce que j'avais fait tous les cartons. Mais maintenant, l'histoire, elle se finit bien parce que je suis toujours dans cet appartement que j'adore et avec un beau balcon qui est pratique quand on vit en ville. Maintenant, on va parler des quotients. Je sais que si tu es en appartement en France, je sais que la quotient est obligatoire. Je ne sais pas si ce n'est pas tout. Mais souvent, est-ce que tu peux nous parler de la quotient ? Comment ça se fonctionne ? Comment ça marche ? Alors, on doit généralement, si on se porte quotient soi-même, on peut demander à quelqu'un de se porter quotient pour nous. D'accord ? Donc, par exemple, ma sœur qui est étudiante, quand elle était étudiante, elle ne pouvait pas justifier d'un salaire. Donc, par contre, pour appuyer sa candidature, il fallait que quelqu'un se fasse quotient avec un salaire qui dépasse les 33%, les trois fois le montant du loyer. La paix est supportée garant. Voilà, c'est ça, c'est supportée garant. Par contre, du coup, la quotient, il faut payer un mois de loyer. Ça dépend si c'est un meublé ou un non-meublé. Si c'est un appartement qui n'est pas meublé, c'est un mois. Si c'est un appartement qui est meublé, ça peut être deux mois. Je sais qu'il y a eu des changements récemment parce qu'avant, c'était tout le temps deux mois. Je ne sais pas si c'est passé tout le monde à un mois. Mais il y a eu un changement par rapport à ça. Mais de ce que je me rappelle... Il y en a qu'à moins deux mois. Il y en a encore. Moi, dans mon ancien appartement, le propriétaire m'a demandé deux mois de quotient. D'accord. Tout le monde n'est pas encore... Comme ça a changé récemment, tout le monde n'est peut-être pas encore bien au point sur les nouvelles lois. Mais cet argent nous est rendu à la fin quand on fait un état des lieux. Ce n'est pas un état des lieux. Quand on rend l'appartement, il y a un état des lieux. Donc la personne, le propriétaire ou l'agence qui s'occupe de faire la liaison vient pour voir l'appartement vide ou l'appartement dans l'état dans lequel on le laisse, en tout cas, pour voir les dégâts qui auraient été faits entre le moment où on a pris l'appartement et le moment où on laisse l'appartement. Et suivant l'état et le coût des réparations qui pourraient devoir être entrepris, le propriétaire peut décider ou non de garder la caution ou de la rendre. Et il y a des propriétés qui abusent quand même ? Normalement, il y a quand même des lois pour protéger les abus. Par contre, oui, je pense que ça arrive régulièrement. Généralement, si on fait les papiers, on donne son relevé d'identité bancaire. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Si on est avec une agence, les prélèvements sont automatiques. Je sais que certains payent leur loyer en faisant un virement. Mais par contre, c'est sûr que si on ne paye pas son loyer pendant un certain mois, on peut se retourner contre le locataire et carrément demander une expulsion. C'est ce qui s'est passé, par exemple, juste dans le logement au-dessus de chez moi. Ils ne payaient pas le loyer. Un huissier est arrivé et ils se sont fait expulser de leur logement. Merci beaucoup, Pialessantre. Merci à toi, Benga. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. Merci et on se retrouve. On se retrouvera. On se retrouvera la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada